Samedi, Sion a assuré l'essentiel face à Thoune. Les Valaisans ont marqué deux buts et ils ont remporté trois points. Face à une bonne défense, c'est Vilmos Vantzac qui a trouvé l'ouverture sur corner deux fois. Deux buts, mon premier but, l'arbitre est annulé. C'est dommage parce que je voulais marquer deux buts. Ce n'est pas grave. Heureusement, j'ai marqué un deuxième but. Après, Dragan a marqué un deuxième but. Je suis très content. Dragan Merja a inscrit le but de la sécurité. Il a marqué pour la première fois depuis son retour de blessure, il y a un mois et demi. Je n'ai pas joué pendant six mois et en revenant, j'ai voulu être tout de suite au top à 100%. Mais ce n'est pas possible. J'ai besoin de temps. Je suis heureux d'avoir enfin marqué mon premier goal depuis ma blessure. Mais maintenant, je veux simplement être meilleur et meilleur match après match. Je veux juste être meilleur et meilleur. C'est un peu ironique. Dragan Merja a débloqué son compteur face à la défense compacte de son ancien entraîneur, Bernard Chalande. Je n'ai jamais dit que c'était un mauvais joueur, loin de là. C'est un joueur qui a du potentiel offensivement. Aujourd'hui, il a marqué. Il a profité d'un cadeau qu'on a fait. Bravo pour lui. Contrairement à tout ce qui a été raconté, tout ce qui a été dit, je n'ai jamais été contre Dragan. On a essayé de l'aider. Ça n'a pas marché. On m'a reproché. On m'a reproché mon attitude à propos de Dragan, mais ce n'était pas tout à fait justifié. Le buteur serbe a connu de longues périodes de doute. Son premier goal était attendu par les supporters qui le sifflaient parfois et par ses coéquipiers qui ont besoin d'un vrai attaquant de pointe. Je veux dire, il était tellement obsédé par ça qu'il en arrivait à oublier le collectif. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une satisfaction de l'avoir fait jouer, qu'il est marqué. Parce qu'on s'aperçoit qu'il devient de plus en plus actif. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'équipe. Ça lui fait du bien. On voit même, après les séances d'entraînement, même s'il a déjà fait des frappes au but, il se prend le temps encore pour faire des finitions. Et après, aujourd'hui, j'espère pour lui que ça a débloqué sa fébrilité devant le but. Petit à petit, il trouve ses repères sur le terrain et ça va rentrer au fond encore jusqu'à la fin de la saison, j'espère pour nous. Dragan Merja aura l'occasion de montrer qu'il a retrouvé toutes ses sensations. Dimanche prochain à Zurich, face aux Grâces aux Perces.